Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va commencer notre premier cours de terminale générale spécialité physique exactement. Alors on va commencer par le premier chapitre, on peut dire c'est un chapitre de chimie et ça concerne les transformations acides-bases. Grand 1, on va commencer par les acides et les bases. Petit 1, une définition, donc définition qui concerne un acide et d'une base. Selon qui ? Eh bien selon tout simplement branche-tête. Donc c'est la définition la plus courante, donc en général on la voit en terminale et aussi en première année universitaire, classe prépare, etc. Vous avez une autre définition qui est plus avancée, mais ça concerne plutôt les chimistes, d'accord ? Donc l'une des définitions pour l'instant c'est la définition selon branche-tête. Donc définition d'un acide et d'une base selon branche-tête. Alors d'abord il est très intéressant de commencer par un petit rappel concernant l'ion d'hydrogène, que vous avez déjà vu en classe de troisième, quand vous avez déjà vu la notion de pH. Alors l'ion hydrogène, on ne dit pas l'ion d'hydrogène, mais on dit l'ion hydrogène. L'ion hydrogène H+, est un atome d'hydrogène, ou on peut dire, oui bon on peut dire est un atome d'hydrogène qui a, mais ce n'est pas en soi, ce n'est pas un atome, parce qu'un atome est neutre, est un atome d'hydrogène qui a perdu son électron. Pourquoi je dis son électron ? Parce qu'un atome d'hydrogène ne possède qu'un seul électron. Il a un seul nucléon. Donc vous savez qu'un nucléon peut être un proton ou un neutron. Alors ce seul nucléon, afin de garantir la neutralité électrique, ce seul nucléon ne doit être qu'un proton chargé positivement, afin de garantir la neutralité électrique. Donc, bon, c'est ce que je vais vous dessiner. Je vais vous dessiner ce proton qui se trouve au centre, et un seul électron qui gravite autour. Alors ça, c'est notre proton qui est chargé positivement. Et on a un seul petit électron qui gravite autour. Alors ça, c'est la trajectoire de notre électron. Donc ça, c'est notre électron, au moins. Alors, qu'est-ce qui va se produire en fait ? Eh bien, si j'enlève cet électron, si l'hydrogène perd son électron, qu'est-ce qu'on va avoir ? Donc imaginez qu'après ionisation, eh bien, après ionisation, la seule chose qu'on va avoir, c'est ce proton qui est chargé positivement. Alors après ionisation, je vais avoir ce proton. Donc ce proton est obtenu en ionisant un atome d'hydrogène. Donc on obtient l'ion, un ion hydrogène. Cet ion hydrogène, on peut aussi l'appeler un proton H+. C'est pour cette raison qu'en chimie, si vous avez H+, vous pouvez l'appeler proton H+. D'accord ? Donc ça, c'est alors, c'est ce qu'on va appeler un proton H+. On peut dire que l'acteur principal ici qu'on a, l'acteur principal, en fait, c'est ce proton H+. Donc dans notre définition qu'on va avoir ici, on va parler de ce proton H+. D'accord ? Donc c'est une question d'échange entre protons H+. Alors qu'est-ce qu'on va écrire ? Donc ça, c'est une définition d'un acide selon branche-tête. Eh bien, un acide, il est capable de donner, il est généreux, il aime donner les protons H+. Donc c'est ce qu'on va écrire dans notre définition, tout simplement. Donc on va dire, un acide est une espèce ou plutôt, oui, toute espèce chimique, on peut dire toute espèce chimique aussi, chimique capable de donner un ou plusieurs protons H+. plus Avant que les choses soient très intéressantes, donnons quelques exemples. Un exemple que vous devez savoir, que vous devriez savoir, c'est tout simplement l'exemple de l'ion oxonium, qu'on note H3O+. Eh bien, l'ion oxonium, que vous devriez savoir, donc l'ion oxonium, H3O+. Donc ça, c'est un acide. Vous avez aussi toute la famille des acides carboxyliques qui est aussi, bon, ça s'appelle des acides carboxyliques parce que ce sont des acides. Donc on peut donner un exemple comme l'acide éthanoïque aussi. Donc l'acide éthanoïque qui est tout simplement CH3, COH, ça, c'est aussi, est un exemple d'acide. Et un acide. Et pourquoi ça, ce sont des acides ? Parce que, tout simplement, l'ion oxonium, il est capable de donner un proton H+, et il se transforme en une autre molécule qu'on va appeler tout simplement surprise. Il se transforme en eau, tout simplement. L'acide éthanoïque, il va donner un proton H+, et il va transformer ce qu'on appelle ion éthanoïque. Alors si je prends, donc tout simplement, si je prends le H3O+, et bien, il va libérer un proton H+, et le résultat, c'est H2O. Donc quand il va libérer ce H+, vous voyez bien d'abord, on va avoir un manque. Donc un hydrogène va être retranché ici pour avoir H2O, mais il ne faut pas oublier que ici, il va te donner H+, et il va laisser derrière lui un électron. et ici, puisque j'avais déjà H3O+, il va y avoir une neutralité. Donc je vais obtenir H2O. Alors, en ce qui concerne le CH3, Désolée, COH, et bien, ce qui va se produire, et bien, il va vous donner, il va libérer un H+, et il va vous donner donc d'abord, donc regardez, c'est simple, je vais retrancher ce H qui est là, d'accord, donc COH, donc je retranche le H. Mais puisque j'ai H+, et l'atome ici, il était neutre, alors je vais avoir une charge négative ici. Alors, en résumé, à chaque fois qu'un acide libère un proton H+, il gagne une charge négative, tout simplement. Donc c'est tout en ce qui concerne la définition d'un acide, après on va voir la définition d'une base. Bonjour tout le monde.